Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer une carte que je dédie à Greg de la chaîne Handman parce que c'est une shaker et je sais que lui et les shakers c'est devenu une grande histoire d'amour. Donc du coup, je lui dédie. D'autant plus que je fais cette vidéo aussi pour lui montrer qu'on n'a pas forcément besoin de mousse 3D pour le faire parce que je le vois se galérer sur une de ses vidéos avec ses tout petits bouts de mousse et franchement, j'avais de la peine pour toi mon pauvre Greg. Donc du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire autrement. Donc, j'ai préparé un petit peu le matériel avant. Alors déjà, par contre, pour cette technique, il vous faut la Big Shot ou toute autre machine de découpe. Il vous faut des dyes. Donc moi, j'ai utilisé ce set de dyes ovales avec une fausse couture, mais ici, on s'en fout un peu. Ensuite, il vous faut du rhodoïd. Il vous faudra les différents. Alors, je les ai préparés à l'avance, une découpe pour faire le sentiment. Donc voilà, je vous ai épargné le fer. Là, j'ai préparé des petits tamponnages. Voilà. Parce que, bon, j'avais déjà une idée un peu précise de ce que je voulais faire. J'ai préparé aussi mes petits bidules à mettre dans ma shaker. Comme ça, ça permet de modifier. Et puis, cette technique-là, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet de pouvoir les... Qu'ils se collent pas sur la mousse parce que ça, c'est pénible. Ensuite, j'ai pris une chute de papier. Donc ça, c'est du papier action avec des flocons. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'était juste uniquement pour faire ressortir mes petits personnages. Derrière, ouais, c'est rose. Alors, ça va pas faire bien. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier de chez Action que je vais plier en deux. Et ça, en fait, ça va être ma base de carte. Donc, voilà. Ensuite, il vous faut du scotch repositionnable. Donc, au niveau de la planche de tampon que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Je sais pas si c'est une marque ou quoi. Moi, celle-ci, en toute franchise, elle vient de chez AliExpress. Donc, voilà. Et ensuite, il vous faudra du carton. Alors, ça, c'est du carton pour... Ah oui, tiens, c'était mes soutien-gorges. Celui-ci, voilà, c'est de la cartonnette, quoi. Mais il est vachement bien. Donc, il vous faudra ça. Voilà. En quantité importante. Les emballages fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci. Les emballages, vous savez, cartonnés, là, c'est super. Donc, ensuite, vous allez prendre vos dies. Et il va falloir, en fait, prendre deux dies qui vont pouvoir être mis l'un à côté de l'autre. Pardon. Oh. Décidément. Pour pouvoir avoir, en fait, des bandes qui vont être, en fait, l'extérieur de votre cadre. Alors, cette astuce, on l'a déjà vue, mais quand je vois qu'il y a des gens qui se galèrent encore un petit peu, je pense que, voilà, ça mange pas de pain que de vous la remontrer. Et donc, en fait, pour commencer, vous allez prendre le papier qui va être en fond. Donc, c'est celui-ci. Et vous allez prendre le plus grand die et vous allez venir faire un tour dans la big shot. On va essayer de procéder facilement et méthodologiquement. Voilà. 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 Et voilà. Hop. Donc ça, ça va être le fond. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le rhodoïd. Alors, tout en sachant que le rhodoïd, il faut faire gaffe. Je m'excuse, j'ai la tête en bas. Puisque je suis debout pour faire ma vidéo et du coup, j'ai un coup de sony. Et alors, parfois, voilà, mon rhodoïd, moi, il est assez épais et du coup, ça vient pas facilement. Et ça, on a beau passer 36 coups dans la big shot, donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je viens redécouper sur la ligne de coupe et du coup, là, pour le coup, ça donne un guide, en fait. mais c'est vrai que ce papier rhodoïd que j'ai, il est tellement épais que il veut pas toujours couper comme il faut. Voilà. Petit coup, là. Donc ça, c'est ma vitre. Deux shakers. Et ensuite, voilà, l'étape où vous allez prendre vos dies et vous allez essayer de laisser le même intervalle partout. Et ensuite, vous allez prendre des petits morceaux de scotch de masquage et vous allez venir le poser sur votre... sur vos deux eyes. Donc moi, par précaution, j'en mets quatre. Zou et zou. Et là, normalement, voilà. Et alors, là-dessus, est-ce que je vais réussir à en faire deux ? Non, peut-être pas. Et donc, ensuite, je repasse dans... Ça, si je le mettais dans ce sens-là, ça serait mieux. Dans ma big shot. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, c'est un petit peu fastidieux à enlever parce qu'il ne faut vraiment pas enlever le... le scotch... Vous voyez ? De... de vos dies. Voilà. La partie du milieu, on peut l'enlever aussi. Voilà. Et celle-ci, elle ne nous servira pas. Mais par contre, nous, on garde ça. Voilà. Et donc, vous recommencez l'opération un certain nombre de fois et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de l'épaisseur, en fait. puisqu'après, on va venir chevaucher tout ça. une vraie fontaine. je vais essayer de le mettre là. On va repasser une troisième fois. Peut-être être plus facile. Alors, par contre, quand je fais de la big shot, j'ai ma tablette, elle bouge, elle avance. Hop. Alors... Voilà. J'essaye de faire vite sans trop me dépêcher parce que si mes daïs bougent, on est walou. Walou, walou. Donc, ça, c'est mon deuxième morceau. Ensuite, je retire. Ah... Vous voyez, c'est un petit peu fastidieux quand même. Il a bien collé, le coco. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. J'en ai pris quatre, mais je crois que je vais être bon à en refaire d'autres. On va voir ce que l'on va voir. Voilà. Alors... il va et voilà donc ça a deux avantages ça d'un on se galère peut-être à faire 20 fois les mêmes découpes mais au moins c'est nickel en contour parce que je trouve qu'avec le double face parfois c'est pas toujours super nickel et ça c'est un petit peu dommage et puis ça a un autre avantage c'est que du coup on se prend pas la tête à enlever les petits trucs là sur la mousse et puis en plus je trouve que pour faire une shaker avec la mousse de chez Action comme il faut la doubler je ne sais combien de fois c'est vrai qu'on a tendance à rajouter des couches et on en finit plus quoi donc là ça me paraît encore un peu light donc je vais reprendre de la cartonnette c'est pas grave voilà donc ça c'est de l'arme tout petit peu plus épaisse ça va peut-être jouer mon dice il est là alors là par contre est-ce que je peux essayer d'en faire deux ça serait top vous voyez c'est des cartons d'emballage de pansement on les voit les récupérations de boulot hop donc là squeak squeak sa poubelle là je récupère mon morceau et là je récupère mon dice et alors je vais essayer d'en faire un petit deuxième là donc ça c'est de la plus épaisse c'est de la cartonnette plus épaisse ça va peut-être aller plus vite en fait à monter en épaisseur on va voir ça on croit qu'il y a un tsunami ou un tremblement de terre quand je fais ça c'est une rare voilà et donc toujours vous gardez bien votre morceau et vos dice collés parce qu'il vous reste un dernier truc à faire c'est de prendre une chute de papier donc je sais pas j'aurais peut-être dû prendre oh tiens ça c'est pas mal tac tac donc au passage voilà comment je range mes chutes moi dans un classeur en fait et je trouve que c'est vachement pratique et j'ai un plus gros dossier pour mes papiers à motif c'est un trieur en fait une caisse trieur et comme ça je peux trier papier uni papier à motif papier action papier bois papier voilà papier ci papier ça et là normalement je peux me délester de ma big shot j'enlève j'enlève dies de sur mon truc là et par soucis de précaution je vais les laisser coller ensemble donc ensuite je prends tous mes éléments et je vais venir les coller les uns par dessus les autres donc pour ça moi ce que j'aime bien faire c'est prendre de la glossy accent parce qu'au moins je suis sûre et certaine que ça colle c'est c'est peut-être utiliser du produit pour rien mais moi les shakers je lésine pas je lésine pas parce que quand on fait une shaker et que on l'offre et que tout se barre dans l'enveloppe et bien d'une on a bien bien les boules déjà et de deux voilà quoi et alors là j'ai fait une boulette ça commence en fait il ne fallait pas que je le colle là dessus mais ça c'est pas très grave c'est les uns sur les autres qu'il faut les coller en premier donc je vais remettre de la glossy voilà tac et en fait vous faites une superposition comme ça d'éléments et vous allez voir qu'en faisant ça en fait les bords vont rester vraiment ça va être bien lisse quoi donc il n'y a pas de danger après de fuite de vos éléments de votre shaker alors ces petits trucs là si vous n'avez pas franchement je vous conseille de vous en procurer parce que c'est vraiment magique ça permet de faire des choses vraiment hyper précises et surtout c'est un gain de temps ça ne sèche pas ça ne se bouge pas c'est une merveille par rapport au prix que ça coûte ça ne vaut pas le coup de s'en passer et je trouve qu'en plus d'être super pratique et bien on gaspille on gaspille beaucoup moins de colle parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai ça je ne les remplis pas beaucoup et ce n'est pas des super gros contenants et du coup je pense que j'utilise moins de colle je ne sais pas si c'est parce que effectivement j'en utilise moins ou pas mais toujours est-il que c'est quand même pas mal donc voilà le petit dernier zoop voilà ensuite vous allez prendre votre partie qui va aller au-dessus vous allez la retourner et vous allez mettre de la colle voilà et vous allez venir la positionner sur votre votre cache en rhodoïde voilà un tac Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir en mettre là-dessus. Non, n'importe quoi. Vous les gardez de côté. Et ensuite, vous allez prendre vos deux petits personnages et vous allez venir les coller sur votre fond. Qui ne ressemble plus à grand-chose, mais vous allez voir, ça va être caché. Voilà. Et puis, la petite dame. On va venir la mettre comme ceci. Je fais des bêtises avec mes petits poids, là. Une fois que c'est fait, vous venez découper s'il y a des choses qui dépassent. Vous reprenez votre base, vous mettez de la colle à l'arrière. Et alors là, il faut vraiment bien en mettre partout parce que ça, c'est votre élément. Donc, pour que ça soit bien lisse, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais un petit peu au doigt. Voilà. Et ensuite... Je viens mettre ça là-dessus. Et ensuite, je passe un petit coup de plioir tout autour. C'est pour enlever, en fait, s'il y a eu de la colle qui est venue se mettre. Et je prends éventuellement un petit mouchoir pour venir enlever. Voilà. Je mets un petit coup de soufflette dedans. Je mets mes petits éléments. Je vérifie qu'il n'y en ait pas trop non plus, pour ne pas cacher mon motif. Vous voyez, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Ces petites boules-là, il y en a un petit peu trop à mon goût. Allez, je vais rouler. Ensuite, je remets de la colle tout autour. Avec mon doigt, je viens lisser tout ça. Parce que là, il faut être précis. Ensuite, j'enlève ce qu'il y a de mouche derrière mon carreau. Et je vais venir poser le contour de ma shaker. Voilà. Un petit coup de plioir. Le tour est joué. Et voilà. Avec l'électricité statique, en fait, ça fait ça. Mais quand ça va être redescendu, il n'y en aura plus. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller ce que j'avais là. Sur ma base de carte. Je prends mon petit embellissement. Je regarde à peu près où je veux que ça aille. Je mets de la colle. Donc, cette découpe, c'est Léna qui me l'a envoyé. Je la remercie. Tu vois, elle sert à foison, cette petite découpe. Je l'adore. Et le petit Christmas. Qui va bien. Je le mets là. Voilà. Et ensuite, je prends un stylo noir. Qu'est-ce que j'ai là comme stylo ? Pas mal. Je n'en ai pas. Il est là. Et je viens... Faire un petit cadre tout autour. Voilà. Et donc, le scotch 3D que vous n'avez pas utilisé pour votre shaker. Vous voyez, les bords, c'est quand même plus net, je trouve. Vous allez en mettre un petit morceau là en dessous. Pour faire tenir. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire après. Et du coup, ça vient tenir la carte. Je vais vous la montrer de plus près. Et vous voyez, ça bouge vraiment bien. Et dedans, j'ai mis des embellissements quand même assez gros. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Greg, j'espère que ça t'aura servi à quelque chose, cette petite vidéo. C'était pour toi, en fait, que je la faisais principalement. Et puis, ben voilà. À très bientôt. Gros bisous. À plus. À plus.